L'organisation du Congrès est magnifique, plus de 35 000 participants, de nombreuses études positives, plus de 10 New England Journal of Medicine, donc c'est une édition incroyable, avec beaucoup d'améliorations sur l'organisation, l'interactivité des sessions, c'est l'endroit où il fallait être. C'est probablement l'une des choses les plus importantes de ce Congrès, donc il y a eu 5 nouvelles recommandations, dont 3 qui intéressent la cardiologie interventionnelle, 2 sur les facteurs de risque et 1 sur la prise en charge de la maladie coronaire chronique. Alors qu'est-ce qu'il faut en retenir ? D'abord les documents sont très bien faits, et surtout le plus important c'est que l'échelle des risques est la même dans toutes ces recommandations, c'est-à-dire que quand on parle du malade à très faible risque et du malade à très très haut risque, c'est la même chose, et il y a un continuum entre prévention primaire et prévention secondaire. Premièrement, le seuil d'intervention pour les lipides ça a changé, c'est plus 0,7 c'est 0,55 et ça peut être même 0,4, et que la deuxième chose, ils vont devoir apprendre les nouveaux médicaments du diabète, puisque ce sont des médicaments qui réduisent les événements cardiovasculaires et qui vont être prescrits par les cardiologues pour les diabétiques. Les études qui m'ont plu à l'ESC en tant que cardiologue interventionnel, c'est deux études. Premièrement, c'est COMPLIT, qui étudiait la revascularisation dans l'infarctus du myocarde avec atteinte multitronculaire, et elle démontre pour la première fois, sur des critères de jugement durs et en particulier l'infarctus, que faire une revascularisation complète des vaisseaux associés est une bonne indication, elle doit être faite durant l'hospitalisation, dans les semaines qui suivent, et probablement pour les lésions les plus sévères, durant la même hospitalisation, donc ça va être un changement dans la pratique. La deuxième étude importante pour le cardiologue interventionnel, c'est l'utilisation de l'aspirine en association avec les anticoagulants chez les patients stables qui ont une fibrillation atriale. Et la belle étude japonaise avec le rivaroxaban plus ou moins aspirine montre que le maintien de l'aspirine au-delà de un an fait plus saigner et tue davantage les malades à cause de ces saignements. Et donc, si on peut interrompre l'anti-agrégant plaquetaire restant, il faut le faire. Pour une fois, c'est une étude académique par nos collègues allemands de Munich du groupe ISAR. Ils ont comparé Ticagrelor versus le Prasugrel dans la prise en charge des syndromes coronariens aigus avec angioplastie. Et ils démontrent, à l'inverse de ce qu'ils avaient anticipé, que le Prasugrel fait mieux que le Ticagrelor en termes d'événements ischémiques et qu'il n'y a pas de différence sur les événements hémorragiques, même une petite différence en faveur du Prasugrel qui semble faire moins saigner. Et surtout, la différence, elle est vue dans l'infarctus, dans la prise en charge du non-stémie et dans l'angor instable. Et de façon importante, ils ont également randomisé l'utilisation du Cicagrelor avant ou après le 4-lab dans les non-stémies. Et on ne voit pas de différence. Donc, l'implication pour le cardio-interventionnel, c'est qu'il faut davantage utiliser le Prasugrel. Et la deuxième implication, c'est qu'il faut arrêter de pré-traiter les non-stémies et regarder le statique coronaire avant d'initier le traitement.